Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans votre émission des arts de la Seine avec aujourd'hui un petit nouveau qui nous a rejoint dans la brigade. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous le présenter. Il s'appelle Régis Darrault, il est passionné de théâtre. Il va remplacer Pierre Estournel à la rubrique coup de cœur. Bonjour et bienvenue cher Régis. Merci, bonjour à tous. On t'est ravi de vous accueillir. Je suis ravi aussi de vous avoir, d'avoir le soir à nous. Bon ben super. Alors Régis, vous finirez par vous habituer à ses blagues et ses imitations. Je vous présente, mais vous devez le connaître déjà, Mathieu Arnal est à côté de vous. Bonjour à tous. Ça va Mathieu ? Très bien. Bon, et de l'autre côté, c'est autre chose. C'est la franco-néerlandaise Anna Van Ryn que je vous présente. Anna, bonjour. Et bonjour, bonjour et bienvenue à Régis. Voilà, il y en a qui va récupérer son agenda en fin d'émission. Pour vous enregistrer, cher Régis, Francky est à la régie. J'aime beaucoup cette allitération. Vous avez noté. Donc salut Francky. Et maintenant, il est temps de vous présenter notre invité. Comédien, auteur, metteur en scène. Sa compagnie s'appelle Royal Velours. Je pense que ça n'a rien à voir avec Ségolène. Il va nous le confirmer. Non, c'est plutôt au quinquennat Macron qu'il s'intéresse d'ailleurs dans sa dernière création. Et le regard porté d'ailleurs sur cette période n'est pas spécialement de velours. Au contraire, d'ailleurs, nous sommes jeudi ou samedi. L'émission est diffusée deux fois, vous le savez, chers auditeurs et auditrices. Mais dans les deux cas, ce sont deux jours de mobilisation en France. Jour idéal pour recevoir cet artiste et son détonant. Je vais bien, mais l'état demeure. Je m'en vais, pardon, mais l'état demeure. Merci d'accueillir Hugues Duchesne. Bonjour, merci pour recevoir. Alors Hugues Duchesne, vous vous doutez bien qu'à monter une pièce sur les premières années Macron, la sanction allait tomber un jour ou l'autre. Donc, je vous le dis, vous comparissez en audition libre. Oui, alors en 2018-2019, donc la saison passée, dans le cadre du festival Supernova, vous étiez venu présenter Hugues Duchesne, le roi sur sa couleur, autour de l'affaire Olivier Pille. Donc, rapidement, après de sombres jeux de pouvoir, ce dernier avait été privé d'un second mandat à la tête du théâtre de l'Odéon, au profit de Luc Bondy. Et là, vous revenez donc avec Je m'en vais, mais l'état demeure sur les premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron. On va évidemment y revenir longuement. Alors, vos créations se frottent un petit peu toujours au théâtre documentaire. D'où vient ce goût-là ? Je ne sais pas exactement. Pourquoi le théâtre documentaire ? Je n'ai pas spécialement vu dans mes années d'adolescence un artiste de théâtre documentaire qui m'a épaté. Il n'y a pas Nicolas Lambert, non ? C'est Nicolas Lambert, mais j'avais déjà commencé à écrire sur des faits réels au moment où j'ai vu la première pièce de Nicolas Lambert, mais cela dit... On rappelle aussi qui est Nicolas Lambert et qu'est-ce qu'il a fait pour les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas ce metteur en scène. Un auteur et metteur en scène qui, la plupart du temps, est seul sur le plateau et va parler de sujets polémiques et sensibles comme le pétrole et la France, l'affaire Elf ou le nucléaire français ou, dans sa dernière pièce, le maniement des armes, le... Sur les ventes d'armes par la France. Oui, la vente d'armes et l'affaire Karachi. Ça, c'est quelqu'un qui m'épate et je suis très heureux quand il vient voir mes pièces et qu'on cause après et qu'on cause de la politique française parce qu'il y a toujours des tas de choses à raconter. Néanmoins, au moment où j'ai vu sa première pièce, j'avais déjà écrit une première pièce... Ah, sa première. J'avais écrit un truc qui s'appelait l'affaire... Non, ouais, l'affaire Mitterrand, où on parlait du moment où Polanski avait été assigné à résidence en Suisse et que ça avait continué en affaire Frédéric Mitterrand parce que Marine Le Pen avait accusé de pédophilie le ministre de la Culture et ça avait fini en affaire Hamon parce que Benoît Hamon avait réagi dans le temps médiatique de Marine Le Pen ce qui avait été vu comme une sorte de problème pour... Comme il était porte-parole du Parti Socialiste à ce moment-là. On est donc en 2000, je crois, 2010, non, 2009, j'ai un doute, ouais, c'est peut-être octobre 2009 sur cette affaire-là. Et donc cette histoire-là, alors que j'étais militant du mouvement des jeunes socialistes, m'avait intéressé. Je m'étais dit, bah tiens, on peut imaginer ce qu'a dû être les coulisses, les à-côtés des moments médiatiques qu'on a pu suivre. Et donc, on gardait les noms et voilà, Benoît Hamon s'appelait Benoît Hamon dans la pièce. Et il y avait déjà des sortes d'imitations. Tout ça, enfin, je ne peux pas exactement le dater. Bonsoir, Frédéric Mitterrand. Exactement. Allez, une petite émitation. Justement, ouais, ouais. Je ne sais pas imiter Bolanski, alors je me rattrape sur Frédéric Mitterrand. C'est pas vrai, ouais. Ni Gabriel Matineff, on parle beaucoup de lui en ce moment. Ouais. Bah ouais, mais justement, l'affaire Frédéric Mitterrand, ce qui a été intéressant, c'était que Marine Le Pen avait changé, et en lisant les extraits du livre, là où c'était marqué un garçon, elle avait mis jeune garçon, ce qui allait dans, peut-être, du coup, ça sonnait comme un petit garçon. Sauf qu'un homme peut dire j'aime les garçons au lieu de j'aime les filles. Et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et du coup, l'ambiguïté artistique de l'artiste disparaissait. Et c'est là où il y avait une grosse, un gros problème dans cette histoire. Parce que je ne pense pas, à vrai dire, à avoir lu les livres de Frédéric Mitterrand qu'il soit pédophile. Si, voilà, si je peux répondre à cette question. Et donc, on prenait plutôt la défense de ce ministre pour qui, voilà, j'ai pas plus d'affinité. Bien, nous allons évoquer le processus de création de Je m'en vais, mais l'état demeure. Alors, un long travail, avant tout, d'immersion, puisque vous avez suivi les grands événements politico-judiciaires, là aussi, qui ont fait l'actualité de ces trois dernières années, entre le procès d'Abdelkader Mera et le mouvement des Gilets jaunes. Donc, comment vous avez abordé cette matière-là ? Sachant que vous nous l'avez dit, que le temps médiatique joue un rôle dans votre processus de création et que ça n'arrête pas, finalement. Alors, il faut faire des choix. Oui, il faut faire des choix. J'ai à chaque fois une heure pour résumer ce qui se passe en un an de vie politique française. Et aussi, j'ai décidé de faire un spectacle qui soit entre la vie politique du pays et ma propre vie. Je raconte que je vais voir des meetings et que je rencontre des gens et que je parle. Et donc, le but, c'est de faire entre la petite et la grande histoire. Pour ce qui est du procès d'Abdelkader Mera, j'ai dû y aller trois semaines sur les cinq qu'ont duré le procès. C'était long, pas tous les jours heureux du tout. C'était parfois très pénible, mais aussi passionnant. Et puis, je ne connaissais pas Toulouse. On était forcément en train de juger cette affaire. Donc, on était à Paris. On parlait du quartier des Isards, mais il y avait un terreau dont on n'avait pas forcément... Ce n'était pas forcément concret, toujours, de parler du quartier des Isards. Bien sûr, des tas de Toulousains dans la salle, mais pas seulement. La plupart des avocats n'étaient pas forcément Toulousains, spécialement des avocats des partis civils. Donc, voilà, j'ai traité ce procès-là avec, je pense que ça se voit dans les scènes, avec une sorte de sérieux qui n'est pas tant le cas que quand on parle du procès de Jawad Ben Daoud, c'est-à-dire 30 minutes plus tard dans le spectacle, parce que ça s'est passé six mois plus tard, enfin, quatre, cinq. Donc, et voilà, ce n'est pas traité de la même façon. Voilà, on a... on essaye d'être très sérieux. Il peut même y avoir des écritures, des modalités différentes. Je pense à James Joyce dans Ulysse, un écrivain, ça n'a rien à voir, mais qui avait des chapitres dans des styles littéraires, mais complètement différents. C'est un peu ça aussi, vous ? C'est-à-dire qu'on peut passer du burlesque à quelque chose de plus... C'est ça, très bien. C'est... le but est d'avoir une forme pour le spectateur qui soit tout de même un peu plaisante. Et voilà, et comme... donc, d'un procès à l'autre, la forme... est-ce qu'on va être avant tout narratif ? Est-ce qu'on va reproduire le procès ? Est-ce qu'on va essayer d'enlever les hésitations qu'on a à l'oral ? Est-ce que... ou est-ce qu'on va essayer de les reproduire à la respiration près de ce qui se fait ? Est-ce qu'on va se moquer très clairement d'une personnalité politique avec une petite imitation ? Est-ce qu'on va, au cours de la scène, chercher une sorte de petite poésie ? On commence une scène dans le burlesque et puis une fenêtre s'ouvre et on... voilà. Et c'est François Hollande et il est à l'Élysée. Et Emmanuel Macron vient de partir du ministère de l'Économie et il se retrouve un petit peu tout seul. Et voilà, et la solitude du pouvoir et on arrive à un autre... Mais très simple au Pérat, là ! Comme ça ! Oui, oui ! François Hollande se retrouve seul, Emmanuel est parti ! Bah oui, pourquoi pas ! Vous imitissez donc François Mitterrand ? Non, François Hollande. François Hollande ? Non, moi, le président que j'ai à un moment, c'est Nicolas Sarkozy. J'essaye... je fais en sorte que tous les acteurs aient un petit peu leur moment d'imitation. Comme le roi sur sa culotte, hein ! Voilà, j'avais Sarko et donc je l'ai gardé ensuite. Non, mais comme je disais, vous, je veux dire, même la compagnie, il y a aussi des imitations d'Emmanuel Macron, par exemple ? Oui, on a un Emmanuel Macron, on a maintenant un Jacques Chirac parce que, comme Jacques Chirac est mort, on est allé chercher dans des radioscopies de France Inter, voilà, des émissions et des extraits. Et voilà, il y a un acteur qui s'appelle Robin Goupil et qui déjà savait imiter Jacques Chirac à la perfection. Et donc, voilà, pas à cadeau, Robin, ça, c'est ton moment. J'adore. Oui, alors, justement, on a un petit peu évoqué le processus, mais la genèse, parce que, un petit peu y revenir, commence en septembre 2016, lorsque vous êtes sorti de l'Académie de la Comédie Française. Donc, parlez-nous un peu de cette genèse-là, de cette aventure. J'ai rencontré des gens qui sont sur le plateau l'année juste avant septembre 2016, on s'est rencontrés. Donc, ça devait être juin 2015, au moment où on a été embauché par la Comédie Française en tant qu'académicien. Donc, ça veut dire qu'on était des stagiaires pendant un an et on faisait des minuscules rôles. Des rôles subalternes, quoi. Totalement. Comme Francis Perrin dans le débutant. Ouais, on avait trois répliques, on était contents, parce que c'était déjà ça. Et donc, l'année suivante, j'ai commencé à écrire la pièce que vous avez vue l'année dernière, au Sorano, des rôles sur sa couleur. Et puis, une autre est venue, à un moment, il y a un directeur d'un petit théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre de la Loge, qui m'a dit, est-ce que tu veux faire quelque chose, là, d'ici trois mois ? Moi, j'avais passé ma journée, pardon, mon année à aller voir des meetings, j'étais parti aux États-Unis pour suivre la campagne présidentielle américaine. Évidemment, l'année avait été marquée par le fait qu'au début, on pensait qu'Alain Juppé allait gagner, à la fin, c'était Macron. Voilà, il y avait un bouleversement qui s'était opéré. Donc, il y avait quelque chose à raconter qui, dramaturgiquement, pouvait apparaître intéressant. On a fait une heure sur un an et on s'est dit, on peut faire ça tous les ans. On peut faire ça sur tout le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, en 2022, ça durera six heures. Et ça, ça sera écrit au jour le jour, petit à petit. C'est-à-dire que là, on joue à Toulouse ce soir. À la fin du spectacle, ça doit se terminer par une scène qui se passe en janvier à Toulouse. Et donc, ce sera la première des trois dernières minutes du spectacle ce soir, voire même des scènes précédentes. Parce que j'ai réécrit les mois de novembre et décembre. Donc voilà, les quinze dernières minutes du spectacle n'auront jamais été faites. Voilà, création permanente. C'est la génération Netflix, ça. On feuilletonne. Peut-être, peut-être. On est collé à l'actu, justement, pour à chaque fois. Moi, j'ai été marqué par une série qui s'appelle The Wire, qui s'appelle en français sur Écoute. Et qui a pour concept d'analyser Baltimore sous des angles différents chaque année. Et donc, il y a une année sur le médiatique, il y a une année sur le monde scolaire. Il y en a une sur la police et la drogue, les dockers. Voilà, chaque année, il y a un thème. Moi, je me suis dit, on va faire la même chose. Donc, la première année s'appelle l'année électorale. La deuxième, l'année judiciaire. Donc, c'est l'année procède d'El Calermera. Troisième, le parlementaire. Et puis, les gilets jaunes sont arrivés cette année-là. Et ça a quand même beaucoup compté. Et cette année, je m'intéresse avant tout aux journalistes. Oui, c'est le médiatique. Très bien. Il y en a autour de cette table. Non, je ne vois pas trop. Léa Salamé. Léa Salamé a déjà ce moment Nicolas Hulot. C'est déjà dans l'année parlementaire. Le fameux moment de grâce avec Nicolas Demand. Vous pourrez rajouter aussi. Voilà, vous pourrez rajouter Carlos Ghosn. Très bien. Mais je crois qu'il y a une vraie influence, effectivement, des séries sur les jeunes générations. On avait reçu l'année dernière une compagnie qui s'était intéressée. Collectif. Voilà, un collectif. Mais vous devez connaître. Qui mettait en scène les trois mosquetaires. Alexandre Dumas. J'ai oublié le nom du collectif. Je ne sais plus, si vous l'avez. Voilà. En six saisons, là. En six saisons. Et elle, cette deux filles qui commettaient en scène, elle, elle avait dit effectivement qu'elle était très influencée par les séries d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a peut-être un sujet de thèse à faire aussi sur l'influence des séries, sur les jeunes metteurs en scène. C'est à vous. C'est encore à moi ? Oui. Ah bon. Ah oui, alors... Sur la scénographie. C'est à la scénographie. Alors, comme dans vos autres pièces, apparemment, c'est tonnant. Parce que de parler tout ça est foisonnant, mais le plateau, lui, il est presque vide. Quelques chaises, un piano, une batterie, constituent le seul mobilier. Alors, l'art de l'acteur est au centre de la pièce, évidemment. Les situations entre les personnages en sont le moteur. Vous aimez à dire que le théâtre, c'est de la pulsion de vie en boîte. Alors, cette pulsion, on vous la doit à vous, mais on la doit aussi aux comédiens. Donc, un mot sur votre collectif et puis quelle est la part de créativité de chacun ? Comment ça se passe ? Ce qui est bien avec le théâtre, c'est qu'on peut se lever sur scène, dire « je suis prix Nobel de la paix ». Ou alors, un autre acteur dit « oh, t'es quand même prix Nobel de la paix ». Et donc, voilà, le code est fait et tout le monde a accepté. Ça, c'est assez pratique. Alors que vous imaginez, si je jouais Nicolas Sarkozy à l'écran, tout le monde se dit « ouais, ça ressemble quand même pas beaucoup à… » Non, franchement, quel est le sens. Et donc, ça, c'est super. C'est une chance avec le monde du théâtre. Maintenant, bon alors, c'est moi qui signe le texte. C'est moi qui signe la mise en scène. Mais comme les acteurs, on a à peu près tous le même âge, on est avant tout une bande de copains. Tout le monde donne son avis. Un collectif. Ouais, on a décidé qu'on n'était pas un collectif. Non, vous restez compagnie, vous. Ouais, parce qu'à partir du moment où on dit collectif, moi, je veux que l'écriture soit collective, et que tout le monde signe, et qu'il y ait un effacement des individus. Là, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Non, et puis, parfois, les collectifs autour de ce qu'on appelait la vague des collectifs, qui a eu lieu à partir de 2005, surtout sur les années 2000, on s'est rendu compte qu'au bout d'un certain moment, ce n'est pas si vrai que ça. Des gens qui finissent par séparer, comme les groupes de rock. Ouais, c'est vrai. Et puis, au profit d'individualité, on finit par avoir le nom du metteur en scène avant tout, et plus le nom du collectif. Et ça, je trouve que c'est quand même une petite défaite. Et donc, moi, j'ai préféré partir de l'idée. Bon, on ne va pas du tout dire qu'on est un collectif. Et comme ça, peut-être qu'on verra sur le plateau que, même si on n'est pas un collectif, il y a une portée collective de ce qu'on fait, puisqu'il y a un côté, on s'appelle le royal velours, mais dans notre pièce, le roi est nu, il n'y a vraiment, il n'y a effectivement que des chaises. Le royal velours, alors, pourquoi ? Parce qu'on s'est rencontrés à la Comédie française et que, du coup, s'appeler le royal velours était une sorte d'hommage à la moquette rouge des couloirs. Et pas à Ségolène, en fait. Et pas tant à Ségolène. Il y aurait bien besoin de soutien pourtant aujourd'hui. Une nuit sur son épaule. J'ai commencé la politique, c'était en 2006, et donc elle était la candidate. Et comme moi, j'étais au mouvement des jeunes socialistes, les premiers tracts que j'ai donnés, c'était... Ah, donc ce n'est pas si idiot, mon petit raisonnement. Oui, non, non, pas du tout. Pas du tout. Ah, mais ça, alors. J'aime... La politique est venue par les émissions de 4.0 de dimanche à midi, par le zapping, les guignols de l'info. Carl Zeroux qui fait Max Singer quand même. Il est tombé un peu... Dans tous les sens, d'ailleurs, parce qu'il est tombé. Mais ce à 10, il a eu son intérêt. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait quotidien s'il n'y avait pas eu un moment style qui disait... Oui, bien sûr, il a eu son... Il a défâché, oui, ça, ce qu'il a. Oui, et bon, pour le meilleur et pour le pire, en fait, vraiment, on peut... Il y a plein de choses à reprocher aux médias aujourd'hui. Mais c'est... Aujourd'hui, il y a une très bonne chronique sur France Info d'un mec qui s'appelle Benjamin Mathieu, sur les municipales à Paris. Le type parle à la première personne. Ça, on peut se dire historiquement d'où ça vient, ce journalisme à la première personne. Bien sûr. On pourra... À la télé, du moins, c'est assez daté. Après, sur la presse écrite, ça peut être autre chose. Mais voilà. On doit, malheureusement, s'arrêter, parce que je vois que l'heure tourne, mais une prochaine grande série, une saga théâtrale, comme vous savez, la faire sur les journalistes, ça serait vraiment bien. Là, pour le coup, je trouve. Prenez note, prenez note. Enfin, voilà, je vous lance l'idée. Faites-en ce que vous voulez. Mathieu. Oui, Bénédicte, on poursuit avec... Finalement, toujours dans la veine politique, avec « Nous étions debout, mais nous ne le savions pas » de la compagnie de l'agite, et c'était au Théâtre du Grand Rond, et c'est votre coup de cœur, cher Régis. C'est ça, c'est presque ça. C'était à la CAF Poésie. Ah, à la CAF Poésie, pardon. Mais c'est pareil. On est fatigué aujourd'hui. À la CAF Poésie, je suis désolé. Voilà, voilà les journalistes. Non, en effet, c'est un coup de... Carl Géron, il n'aurait pas dit ça. Pardon, continuez, Régis. En effet, le coup de cœur de cette semaine fait un peu plus écho à l'actualité sociale, à celle du Sorano, à cette sédition ambiante et cette envie d'affirmer ses opinions, ses convictions. Donc, vous l'avez dit, Mathieu, il s'agit du spectacle « Nous étions debout » et nous ne le savions pas présenté en ce moment dans le cadre de la programmation de la CAF Poésie, proposée par l'agite, une compagnie que l'on connaît bien à Toulouse. Alors, ce n'est pas une création, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue, notamment dans le cadre du Bazar au Bazac l'an mai dernier ou chez nos amis de l'usine. Mais en tout cas, c'est une première à la CAF Po. Le texte est signé Catherine Zambon, qui était dans la salle mercredi soir, du reste. Et il met en lumière, avec beaucoup de simplicité et de puissance, des luttes citoyennes, des aventures collectives qui nous transportent littéralement dans différents univers révoltés où public et comédien se mêlent dans un même mouvement, une même énergie. Et tout cela traduit très justement la difficulté de tout un chacun à entrer dans une sorte de lutte et à y rester debout, avec ses convictions. On écoute un extrait du spectacle. On est venu parce qu'on avait du chagrin. On est devenu opposant. Militant. Résistant. Activiste. On avait 20 ans pour l'éternité et on l'avait oublié. On ne cherchait pas à congler un vide. On était juste égaré en ce monde avec un chagrin inconchible. Nous étions debout. Nous étions debout. Nous étions debout. Nous étions debout. Et nous ne le savions pas. Vous l'aurez compris, c'est une création qui pose des questions et qui reste très ancrée dans l'actualité. Vous entendrez parler de débats notamment autour d'un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, d'une usine immense à vaches et à port d'enfouissement de déchets hautement radioactifs. Le spectacle s'appuie vraiment sur des sujets concrets. Il tisse autour de ces sujets des portraits vraiment touchants de personnes qui sont trop savoir ni pourquoi ni comment se sont retrouvées à un moment donné à lutter pour un idéal commun. François Fainer, qui signe la mise en scène de ce projet et qui est également comédien aux côtés de Bénédicte Osias et de Marion Bouvarelle, nous explique ce qu'apporte ce spectacle d'inédit aujourd'hui dans le contexte actuel. Ce spectacle, il détend, je crois. Il fait du bien, en fait. Et puis, en même temps, il peut donner conscience, il peut donner aussi une image un peu plus réelle que celle qui est donnée par les médias habituellement de ces gens qui peut-être, à certains moments, ont choisi des actions considérées ou non, mais considérées parfois comme des actions très violentes, alors que finalement, derrière tout ça, il y a quand même aussi des vies, des choses qui s'organisent, des luttes et des pensées, des véritables pensées, et des pensées qui sont quand même universalistes et qui finalement sont orientées vers la préservation de notre espèce. Nous étions debout et nous ne le savions pas, c'est jusqu'à vendredi à la cave poésie dans un format intime à trois comédiens. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais samedi, ça sera présenté à l'espace Bonnefoy dans une version étoffée, la version originale, où là, il y a sept comédiens. C'est un petit peu plus long, c'est un petit peu... Voilà, il y a des extraits de textes différents. Il reste des places. Et si vous aimez être surpris, et bousculé, que vous avez envie de passer un bon moment, allez-y, vous ne le regretterez pas. Ah bah super. Merci beaucoup Régis. Avec plaisir. Parfait. Je reviendrai alors. Ah bah oui, j'espère bien. J'espère bien. Voilà, donc maintenant on va terminer avec Anna et son agenda. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer, Anna ? Alors, au programme de cette semaine, on a déjà la fabuleuse Yolande Moreau qui joue Prévert à partir de demain à Audisude. Donc, elle sera accompagnée de l'auteur-compositeur Christian Olivier pour en fait rendre un petit hommage à cette poésie très délicate de Jacques Prévert avec les mots bien sûr mais ils vont utiliser aussi quelques notes de musique en plus. Alors, on a justement une comédienne de métier qui va plutôt chanter pour le coup et un chanteur qui va plutôt jouer et ils vont tous les deux chacun à leur tour dresser un peu leur propre portrait du poète et finalement c'est un spectacle qui nous fait redécouvrir les poèmes de Prévert d'une autre façon surtout avec beaucoup d'humour beaucoup d'émotion et toujours à son image avec une grande subtilité. Donc, pour les dates c'est à partir de demain vendredi jusqu'à dimanche à Audisude à 20h30 sauf dimanche où il ne faut pas se tromper c'est à 15h. Le chanteur donc qui était le leader des têtes rêves. C'est ça, exactement. Alors, bien sûr ce n'est pas tout j'en ai encore en réserve on a par exemple au Théâtre du Philapelon depuis hier Grasse matinée une adaptation théâtrale présentée par la compagnie Armagnac un drôle de nom un texte signé René de Obaldia qui met en scène une histoire un peu particulière parce qu'on se retrouve dans un cimetière avec Babette et Artemise qui s'avèrent être en fait deux défuntes que le hasard a voulu rendre voisines finalement et elles bavardent sur la vie sur la mort elles discutent comme pourraient faire deux copines autour d'un verre finalement autour d'un cappuccino autour d'un cappuccino si vous voulez Mathieu et quand on écoute on se rend compte qu'elles soulèvent quand même des points très importants et surtout auxquels on fait face tous les jours dans notre société et comme vous pouvez le voir donc c'est une adaptation qui donne à réfléchir donc si ça vous dit c'est à retrouver encore ce soir et jusqu'à samedi au Philapelon à 21h et pour le petit dernier on va avoir même pas mal à la salle Nougaro par la compagnie du Grenier de Toulouse écrit par Dolores Gracia mise en scène par Cécile Card et interprété par Muriel Daras donc là on est plus dans de l'humour avec l'histoire de Dolores qui est tout simplement la pionne la plus sympa du collège et qui est donc ça me rappelle les souvenirs qui est donc complice avec les ados qui va tout le long de la pièce les accompagner dans leurs galères dans leurs disputes dans leurs joies et ce qui va bien évidemment la faire retomber au temps où elle avait 13 ans comme nous apparemment et même pas mal c'est donc l'histoire de beaucoup d'enfants qu'on a été ou qu'on a ou qu'on a eu elle n'a pas 13 ans encore 12 ans 12 ans mais bon au final c'est quand même l'histoire d'une enfant qui devient une femme à travers ce personnage de Dolores donc une pièce à retrouver à la salle Nougaro seulement demain vendredi et samedi à partir de 20h30 merci beaucoup merci juste rappelons donc les dates pour je m'en vais mais l'état de meur alors ce soir jeudi nous jouons la deuxième partie de je m'en vais mais l'état de meur donc c'est à dire les épisodes 3 et 4 à 20h à 20h et demain à 19h donc vendredi le spectacle dans son entièreté mais vous pouvez venir voir ce soir on va faire un résumé des épisodes précédents au début à 20h donc au théâtre Sorano d'accord merci beaucoup à la semaine prochaine bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501